Alors tiens, tu parles de ça, je vais te lire un message de ma fille, puisqu'on va lui répondre dans cette vidéo, voilà ce qu'elle m'envoie, et oui, je vais parler de toi dans ma vidéo, donc puisque je suis avec ton moniteur auto-école, puisque vous vous dites toujours qu'il vous a dit si, ça, qu'il n'y a que lui qu'un réseau, et que je ne dis que des bêtises, Chaque fois que je te croise et que je croise tes filles, vous me parlez de conduite, donc c'est très bien. Fabrice, ça va ? Bien, 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 bien. Juste pour la petite histoire, je suis avec mon ami Fabrice, qui a une auto-école, qui est moniteur de pilotage, c'est ça ? Aussi, on a là, les deux, on fait la conduite et le pilotage. Voilà, alors on avait rendez-vous à 11h pour faire l'essai de la 208 électrique, et j'ai envoyé un texto savoir si c'est bon, et en fait, il a été venu avant, il avait fait l'essai avant, donc j'ai dit, tu restes, on va refaire une petite vidéo, il va vous donner ses sensations, On va rouler avec la voiture, et on va le laisser parler, on va voir un peu son ressenti, puisque, bon, il connaît la 208, il roule avec des anciens modèles. Moi, je roule en 208 depuis qu'elle est sortie, depuis fin 2012, et donc je suis venu essayer cette nouvelle voiture, et franchement, ça a progressé, c'est incroyable. Voilà, alors déjà, on va parler de la ligne extérieure. Magnifique. On parle de la 208, c'est en général, la ligne extérieure, tout ça, par rapport à la tienne ? Ah, ben là, on en a un bon en avant, par rapport à l'ancien modèle. Le ressilage était pas mal, déjà, sur l'autre, mais là, maintenant, on est vraiment un cran au-dessus. L'intérieur, il est magnifique, l'extérieur, enfin, tout de suite, on la reconnaît, et puis, limite, les gens, ils se retournent, quoi, ils regardent la voiture. C'est ça, donc, ouais, ça fait déjà quand on arrive à une très bonne impression, déjà, dès le départ. Tout à fait. Alors, toi qui passes tes journées complètes dans la voiture, là, tu es monté dans celle-là, tu ressens quoi ? Tu es beaucoup mieux au niveau poste de conduite, au niveau des pédales, du volant ? Quelle impression tient, en fait ? Déjà, en termes de position de conduite, je retrouve le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, je n'ai pas l'impression d'être trop, je n'ai pas l'impression... Voilà, on retrouve la position, j'allais dire, type Peugeot, voilà, une position un peu sport. Après, les réglages, ça reste facile, les rétros, très bonne visibilité, le confort, rien à redire. En plus, là, maintenant, comme c'est l'électrique, forcément, on a zéro bruit, donc, c'est vraiment une très bonne voiture. Moi, le petit volant, j'ai toujours adoré, voilà, je pense que là-dessus, il faut continuer comme ça. Après, visibilité arrière, elle est bonne, elle a un petit poil moins... Mais même le pare-brise, moi, je trouve. Oui, mais ça ne me choque pas. Autant au niveau de pare-brise, ça ne m'a pas choqué. Vite arrière, un petit peu moins de visibilité que l'ancienne, mais beaucoup moins que la 308, par exemple. La 308, c'est une petite vite. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? On va démarrer. Tu as démarré ? Dans tous les cas, voilà. On est démarré, donc ça, c'est beau. Là, voilà, c'est très simple, en plus, vous voyez, le pied sur le frein, tac, elle est en route. Donc là, il faut que ça soit ready, si je ne me trompe pas. Voilà, ready. Donc là, je suis en train de parc. Le frein à main est électrique, donc il n'y a même pas d'autre s'embêter. Oui, c'est délégué à haute-sol quand j'avais. Voilà. Donc là, j'appuie sur le côté, je tire d'un coup, je suis en D. Et après, on a le mode brake. Alors vraiment, la voiture, en plus, c'est génial, parce que je l'ai découverte tout à l'heure à 9h. Voilà, j'ai fait 20 minutes avec. Et là, je redécale, et là, je mets le mode brake. C'est-à-dire qu'elle va freiner beaucoup plus et ça va aider pour la recharge. Donc voilà, là, elle est en route. Tu sais, j'ai déjà fait des essais hier avec des clients, et en fait, on n'a pas pensé en parler de ça. En fait, je la découvre au moins en même temps que tout le monde. Voilà, là, on est en mode normal. Après, on peut essayer, on peut mettre en mode éco. Voilà, plein de questions, tiens. Ça m'apprendra. On va parler des modes. Et là, tu l'as, là, dans le compteur ? Attends, mais je cherche. Voilà, là, je suis en mode sport. D'accord. Je vais mettre en mode éco. Tu l'as dans les deux, de toute manière. Alors après, voilà. Ah oui, il y a un petit décanage, en fait, entre le compteur et l'écran de taxi. Donc là, je vais mettre en mode éco. Voilà, je suis en mode éco classique. Donc là, on va partir sur la droite. Donc là, zéro bruit. Par contre, moi, je trouve que les fauteuils sont quand même plus confortables. Alors, après, peut-être, ça dépend de la finition. Là, je ne sais pas la finition qu'on a. Donc, effectivement, il y a un petit moilou. C'est la finition, c'est, que je ne dise pas de connerie, c'est une allure. Oui. Nous, on a l'ancien modèle, c'est la finition active que j'ai. Donc, effectivement, ça change peut-être un peu. Oui, mais bon. Non, non, on est très bien assis. Oui, oui, tout à fait. Après, tu as l'habitude, tu étais un peu des modèles sport, où c'est un peu plus raide aussi, non ? Je ne les trouve pas si raides que ça, moi. D'accord. Oui, mais tu vois, c'est peut-être pour ça que ça ne me choque pas. Parce que, voilà, avec la 3C1 GTI, les 2C1 GTI, tout ça, c'est vrai que, moi, je trouve qu'elle est un bon châssis. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Après, bon. Là, tu ne peux pas l'essayer, c'est vrai qu'on est d'accord. Mais non, non, non. Moi, je le sais parce qu'en fait, quand on a fait la formation à Samouin, en fait, sur les routes de montagne, dans les virages, tout ça, c'est vrai qu'on la sentait bien stable. Oui, tout à fait. Non, non. Et puis là, les batteries, elles sont derrière. Après, je pense qu'elles soient dessous. Je les ai vus sur le niveau du coffre. C'est quoi des assises, mais tu ne perds pas un coffre. Ah non, au niveau de l'assise arrière, le coffre, tu ne perds pas. Tu perds juste par rapport à la route secours. Moi, en auto-école, normalement, je dois avoir une route secours. Bon, ben là, voilà. C'est obligatoire ? C'est toujours en train de dire ça. Après, nous, on a toujours eu la route secours. Tu sais, nous, on ne passe pas loin des trottoirs. Ah oui, c'est obligatoire parce que c'est avec les élèves qui t'éclataient les roues. Exactement. Ça va, ça ne t'arrive pas souvent. Non, j'interviens, je te rassure. Sinon, il y a longtemps, je n'aurai plus de roues. Donc là, on est à 50, on est en mode déco. On a les petites graduations. C'est vrai que c'est génial parce que là, j'accélère très peu. Et dès que je lâche, la voiture, elle recharge. Oui, parce que tu as le mode. J'ai le mode brake, donc il y en a vraiment une grosse déclaration. On peut conduire avec une seule pédale. Par contre, ça ne s'éclaire pas les freines. C'est la question que je me suis posée ce matin, justement, parce que je trouve que ça ralentit tellement bien. J'espère que derrière, ça prévient. Par contre, vous voyez, là, je suis à 8 km heure. En fait, comme si j'étais en ralentis de première avec mon diesel de base, on va dire. Ce qui fait que la voiture ne s'arrête jamais. Tout doucement, donc dans les bouchons, très pratique. Là, je n'ai même pas besoin d'accélérer. Elle avance toute seule. C'est pas mal. Oui, on n'est pas dépaysé. Fabrice, c'est un bon test pour faire un essai sur une voiture comme ça. Parce que c'est vrai que lui, toute la journée, il roule en voiture. Donc en fait, je fais plus de 50 000. En plus, tu connais beaucoup de voitures, même quand tu fais tes stages de pilotage, tout ça. Voilà, d'autres modèles, mais tu découvres beaucoup de choses. On a joué certains points positifs et points négatifs. Il y en a toujours. De toute manière, du positif contre du négatif, il y en a toujours. Après... Donc là, il n'y a pas un bruit. Alors, c'est vrai que c'est un modèle. Là, on est vraiment dans les tout premiers. Parce que m'expliquait Jean-Marc, il n'y a pas le bruit, par exemple, pour les piétons. Là, pour le moment, la voiture, elle n'est pas équipée avec le bruit... Parce que c'est un modèle de pré-serie, c'est-à-dire ? Voilà, exactement. Voilà, mais celles qui vont arriver à partir de janvier, elles seront équipées de ça. Exactement. En fait, c'est quoi le bruit qu'ils vont mettre ? En fait, c'est pour les piétons, en fait. Là, si tu veux, plutôt, mais... Voilà, je prends la vidéo. En temps normal, en fait, les piétons ne nous entendent pas. Donc, il y a un petit bruit. Sur d'autres véhicules, pareil. Et là, en fait, on n'a pas ce mode-là. Donc, il faudrait que si on était vraiment en ville, je pense qu'il faudrait vraiment faire attention beaucoup plus aux piétons. Oui, je vais te dire, même la nouvelle 208, tu la prends en essence ou quoi, au ralenti, tu n'entends presque pas. Moi, j'étais surpris. Alors, c'est vrai que c'est encore plus silencieux, ça, mais franchement... Donc, bon, voilà pour le... Donc là, voilà, c'est vrai qu'on a l'impression. Alors là, ça me rappelle un peu le stop and start que j'avais, moi, sur la 208. Ah oui ? Voilà, là, c'est agréable. C'est tout le temps agréable. Parce que tu n'aimes pas, le stop and start. Ah si, au contraire, moi, jamais. Mais les élèves, souvent... Alors, tu sais que mes filles ont passé le permis chez toi, et il y en a une qui a encore dit que t'accompagnées, mais les trois, ça les gonfle. Elles ne comprennent pas, mais elles disent comment on l'enlève, elle va l'enlever sans arrêt. Moi, je ne comprends pas, moi, je trouve que c'est réactif, quoi. En plus, sur la Peugeot, comme c'est l'alterne au démarreur, c'est beaucoup plus souple au démarrage, avec le stop and start, que certaines voitures où ça lance sur le démarreur, quoi. Donc, non, non. Donc, quoi ? Après, tu vois... La route est un peu abîmée, mais toi, c'est souple. En fait, le plus de bruit qu'on entend, c'est le bruit du roulement sur la voiture. Oui, un petit peu. Ouais, mais sinon, il n'y a pas de... En fait, parce qu'il n'y a plus de bruit derrière. Après, effectivement, là, on ne met pas la musique non plus. Parce qu'après, même sur la voiture normale, on entend toujours à bas régime le bruit du roulement, mais... Non, mais là, on est parfait. Enfin, moi, j'aime bien. C'est souple, la direction... Moi, la direction, j'aime bien. Je trouve qu'elle est mieux que l'ancienne, non ? Ouais, ce n'est pas tout à fait la même, mais effectivement, on n'a pas tout à fait la même assistance. Donc, c'est vraiment génial. En plus, elle a le système qui lit les panneaux. Donc, c'est vrai que la reconnaissance des panneaux, ouais. Voilà, on sait vraiment à quelle vitesse on peut rouler. Donc, ça, c'est génial. Donc, là, j'accélère, je suis vraiment en mode éco. Si j'appuie un peu plus, direct, là... Ça accélère bien, hein ? Ouais, voilà. Tu as vu, dès que tu appuies, ça part... Sachant qu'on n'est que en mode éco. On a perdu 50 chevaux. D'accord. Enfin, voilà. On a un bon de la conduite au quotidien, nickel. Et déjà, il y a du réactif, hein ? Oui, oui. Non, la finit, je n'ai pas parti en arrière. Voilà. Alors, en plus, elle a le détecteur de ligne. Alors, par rapport à ce que j'ai fait ce matin, voilà, les pointillés, elle n'aime pas trop. Par contre, après, s'il y a vraiment... Il est en marche, là, ou il est déconnecté ? Alors, elle me l'a fait parce qu'on avait... Non, non, il est en marche. Tu as un bouton sur le côté, non ? Il n'est pas sur le côté ? Ouais, ouais, mais là, si j'appuie, peut-être que je vais déconnecter. Ouais, normalement, c'est un appuyant qui déconnecte. On va s'allumer, mais là, j'ai la ligne continue. Est-ce qu'elle va vouloir ? Elle n'aime pas, à gauche. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est pas... Et là, toi, le pointillé, et là, le pointillé, elle ne détecte pas. Ouais, bon, ça, c'est parce que c'est une T-Série, quoi. Oui, oui, oui. Donc là, allez, hop, hop, allez, allez, hop. Ça accélère bien, hein ? Et on est qu'on écho. Ça accélère bien. Et on est qu'on écho. Franchement, là... C'est pour ça que c'est bien de tecker progressivement, tu vois. Tu vois, par contre, je ne prenne pas. T'as vu qu'on met la ralentie ? Ouais, non, c'est vrai qu'on dirigeait... Là, tu vois, moi, qui ne regardais pas ce que tu faisais, j'avais l'impression que tu amorcais ton freinage. Non, 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 il y a zéro frein. Et en plus, elle recharge. Voilà, exactement. Donc là, tu as une appui. Ouais. Bon, je l'anguis quand même une petite nouvelle 208, parce que toi, là, tiens, à chaque fois, tu nous ramènes. Parce que tu fais quand même... Tu apprends un peu à tes élèves un peu de tout. Ah, ben, on travaille le freinage, on... Voilà, je fais des démonstrations d'ABS, d'ESP, et le répartiteur électronique, un petit peu, on le voit, quand on a l'ESP intervient. Donc oui, oui, on sollicite un petit peu. Mais c'est le but. C'est le but aussi de montrer, parce que beaucoup de gens ne savent même pas s'ils ont l'ESP sur leur voiture, qu'ils ne laissent même pas l'ABS. Donc certains sont surpris dès qu'ils viennent taper un peu fort sur les freins, et la pédale est le 30, donc par réflexe, certains lâchent l'installateur. Alors, tiens, tu parles de ça, je vais te lire un message de ma fille. Ah. Puisqu'on va lui répondre dans cette vidéo. Voilà ce qu'elle m'envoie. Alors, attends, cherchons, Jade. Eh oui, Jade, je vais parler de toi dans ma vidéo. Donc, puisque je suis avec ton moniteur auto-école, puisque vous dites toujours qu'il vous a dit si, ça, qu'il n'y a que lui qui a raison, et que je ne dis que des bêtises. Chaque fois que je te croise, et que je croise tes filles, vous me parlez de conduite. Donc, c'est très bien. Donc, alors. Je vais remplacer un truc tout bête. Moi, qui roule beaucoup au régulateur de vitesse, et bien, voilà, pareil, je retrouve mes repères, la petite télécommande. Et là, regarde, tu vois, je touche à rien. Et là, toi, elle détecte. Ah ouais. Par contre, les petites courbes avec les pointillés, voilà, toi. Oh, bien, parce que ce matin, ce n'était pas la même chose. Donc là, voilà, on vit tout le monde. Ah ouais. Voilà, par contre, tu n'as pas eu fonctionnement. Voilà, ça sort de fonctionnement. Alors, je vais exagérer. Allez, j'exagère. Ah ouais. Mets ton régulateur de vitesse, moi. Là, je suis sur un régulateur. Je suis à 42. Allez, je monte un peu. Parce que là, ça bouche un peu. Régulateur actif, donc de logique. De toute manière, mets-le un peu plus. Mets-le à 80 ou... Voilà, ouais, ouais. Mets-le à 80, c'est la limitation. Et de toute manière, on va voir... Soit il te dit que tu es trop proche de la voiture de freiner. Allez, je vais mettre le pied sous le frein et on fait le test. Voilà. OK. On va déjà là, elle corrige. C'est fabuleux. Et là, on voit. Et là, on voit. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je veux bien essayer un peu plus, Cyril. Non, c'est bon. Donc, voilà. Si on appelle le grand garage de gare. Bon, il y a un problème sur la 208. Le frein assiste, on a des doubles. Ouais. Alors... On va les tourner. On va pas un peu. Alors, je te disais. Voilà le message de ma fille que je reçois. J'arrive pas à désactiver l'ESP. J'ai dit, pourquoi faire ? Parce que j'ai failli avoir un accident à cause de ce truc. Moi, j'y réponds. Impossible. Merci. Voilà, Jade. Donc, déjà, Fabrice te répond. Ah non, mais c'est pas à tout. Elle me dit, je te jure. J'ai dit... Donc, j'y réponds. C'est une aide, justement. Tu ne l'aurais pas eue. Ça t'aurait bloqué les roues. En fait, tu aurais perdu le contrôle. Et il t'aurait fait plus de distance pour t'arrêter. Mais j'avais pas besoin de m'arrêter, elle me répond. Ça m'a dévié de ma trajectoire. Et j'ai failli finir dans le décor. Je te promets, c'est vrai. Donc là, j'y réponds. Pas possible. Avec un espagné qui rigole. C'est prévu pour éviter les accidents. Tu m'expliqueras quand tu seras rentré à la maison. Non, mais arrête de rigoler. J'ai eu peur. Je crois que tu as eu peur. C'est certain. Mais bon, arrivé au moment, les assistances se sont faites pour... Mais je pense qu'elle s'est fait porte toute seule parce qu'elle devait arriver déjà pour déclencher l'USP. On est bien d'accord. Non, mais en plus, elle me dit, regarde, oui, j'avais aucun moyen, j'avais aucun contrôle sur ma voiture. Voilà. En fait, si tu veux, elle est arrivée sur un virage et il y avait des herbes. Elle m'expliquait, il y avait des feuilles. Ouais. Et elle me dit que moi, je pense qu'elle a glissé sur les herbes à l'avant-gauche et ça l'a renvoyé. Thomas, ça m'a fait garer sa trajectoire. Elle a dû mettre un coup de volant et ça l'a renvoyé de l'autre côté. Voilà, parce qu'elle m'a dit que j'allais finir dans le décor en face. Mais dans tous les cas, je pense que heureusement qu'il y avait l'USP. Oui, parce que c'est ce que j'ai dit. J'aurais fini dans le décor à gauche. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc, Jade, il t'a répondu. Non, non, l'USP a vraiment à vendre que l'USP te dérange avec une 208 et tu peux y aller. Et je pense que l'USP t'a surtout sauvé la vie ou sauvé la voiture. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour papa, pour ne pas qu'il tape encore du boulot. Voilà. Et bon, c'est comme ça. Eh oui, oui. Voilà, allez, je vais dépasser un petit peu. Il est gentil. Alors, tu vois, on est parti, on avait 240 km. Tu connu bien ? Oui, j'ai accès là très peu. Sachant qu'on est vraiment en mode éco. Là, regarde, toi, je lâche. On a vraiment l'impression que je freine. Ah non, mais c'est impressionnant. Le freinage est impressionnant. Dès que tu lâches. Si tu roules tranquille, franchement, l'autonomie, tu... Mais on l'a fait là, tranquillement, quoi. Ah bah, de toute façon, petit, simple. Hier, on faisait... Mais bon, c'est pas fait pour moi, je te le dis. Enfin, c'est pas fait pour moi d'aller sans moi, l'autonomie, j'arriverai pas à la respecter. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de... Mais ça force à conduire doucement. Tu vois, moi aussi, j'aime bien accélérer, j'adore et tout. Voilà, allez, tiens, regarde, toi, en mode éco. Hop, on sort. Voilà, je suis déjà à 80. Voilà. On a à peine sorti du roux point, l'état 40, et je suis que en mode éco. Mais c'est génial. Par contre, le truc qui est relativement efficace, dans le détecteur de ligne. Ouais, ouais, ça va bien. Moi, c'est la première fois que je teste. Ah tiens, mais j'ai... Eh oui, t'as vu sur le tienne, t'as pas ? Non, non, j'ai pas du tout. Moi, j'ai fait il y a longtemps sur une vidéo de la 308, quand elle est sortie, elle est sortie, la nouvelle 308, en fait, où je montrais justement le maintien dans la voie. Par contre, c'est incroyable, parce que tu touches à peine le volant, le système, il t'a déjà détecté. Comment ils arrivent à... Alors, ce qui fait toujours peur, autant quand tu pars à droite, tu vois, la voiture, elle corrige, ok ? Et quand tu pars à gauche, quand tu vois arriver la voiture en face, t'es quand même... Mais, alors, la dernière fois, moi, dans un des essais que j'ai fait, c'est pareil que David, en fait, on doublait les camions, et j'ai voulu faire l'essai quand on doublait les camions sur l'autoroute, oui, le camion était à droite. Mais en fait, tu te rapproches près, donc en fait, j'ai eu peur, si tu veux, un petit peu, quand même. Parce qu'on croit toujours que ça va pas fonctionner, en fait. Bah, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri, ça. Bah, je pense que c'est quand même bien, c'est fiable, ouais, parce que là, regarde, bon, par contre, après, si les gens te regardent, ils vont croire que t'es empêgué, là. Alors, heureusement que c'est pas écrit auto-école derrière, parce qu'ils vont croire que le gars est bourré, mais c'est impressionnant. Ouais, ça va bien. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as pas ? Ah, quand on est à côté, on se voit bourré, là, c'est mieux, vraiment. Mais c'est là où on se rend compte qu'il y a de la sécu, là. Mais, effectivement, voilà, j'exagère, vraiment, j'exagère. Allez, je vais même mettre le régulateur, voilà, vraiment, je touche plus à rien. Et là, c'est censé être du semi-autonome, hein, c'est bien ça ? De toute manière, oui, mais après, on a l'aide à la conduite, après aussi, où tu, sur la nouvelle 208, tu règles avec ta ligne sur la voie, quoi. On teste le franciste ? Non, là, et là, voilà, tu ne tenais plus le volant, voilà, c'est ça. Voilà, ça reste quand même une petite aide. Ah non, mais c'est une aide, de toute manière, il n'y a pas de... Qui peut être une bonne chose pour quelqu'un, effectivement, qui roule beaucoup, qui, on prend souvent, on parle de l'autoroute, c'est vrai que tu parles de l'autoroute, Première cause d'accident mortel sur l'autoroute, c'est la somme de lances, même pas la vitesse excessive, c'est la somme de lances, les gens s'endorment. Et avoir un système comme ça, ça peut être vraiment, en termes de sécurité, quelque chose de fabuleux, quoi. On fait demi-tour ? On fait demi-tour. Oh, allez. C'est... Non, non, mais, de toute manière, un jour, il y arrivera, la conduite autonome, ils sont capables de le faire. C'est juste une question de responsabilité. C'est-à-dire que le constructeur, je le comprends aussi, il ne veut pas prendre de risques, parce qu'un conducteur qui est un accident, ça ne marche pas, ils vont dire... Je le mets à l'abri, voilà. Donc là, on va augmenter un peu la cadence ? L'autonomie, ouais. L'autonomie a toujours remougé. Ah, on n'a pas bougé, on n'a pas bougé. Combien on a fait le kilomètre, à peu près, là ? Honnêtement, je n'ai qu'une idée. Voilà, on a bien dû faire une dizaine de bandes, 15 bandes, facile, je n'ai pas regardé. Franchement, je ne sais plus si là, dans les paramètres statistiques... Tu vois, je me mets à l'aile, ça va, là. J'ai le 70, allez, hop, on peut le reprendre. Allez, je mets mon petit régulateur, là. C'est agréable, il faut rouler quand même, franchement. Je m'achetais de l'ître au 100, ah non, non. Mais c'est vrai qu'avec l'autonomie vraiment de devant, le compteur 3D, moi, j'adore, c'est vraiment... Ah, c'est bien ? Ah, franchement. Et toi, ça ne t'a jamais gêné, le petit volant ? Il y a beaucoup de critiques en disant que le petit volant, selon ton réglage, tu ne vois pas. Non, moi, je... Et toi, tu mets toujours le volant au plus bas, en général. Alors, comme c'est une vision de télévision tête haute, c'est vrai que je mets toujours le compteur. Et j'apprends à mes élèves, le compteur, l'écran, juste au-dessus du volant. Alors, juste pour information, j'avais sa voiture la semaine dernière, il découpe un carton et il leur cache le compteur. Alors, explique-nous pourquoi tu leur cache le compteur. Alors, pourquoi je cache le compteur ? Pour deux choses, parce que souvent, on apprend au départ à regarder l'aiguille. On dit, voilà, t'accélères un petit peu avant. Moi, j'apprends ce que j'appelle le vrai démarrage. Donc, normalement, une voiture thermique, on accélère et ensuite, on va chercher le point de patinage avec l'embrayage. Et les jazels, sans accélérer, on va chercher le point de patinage un peu avancé. Le problème de faire ça, c'est que si l'élève a besoin de démarrer vite, il ne sait pas faire. Il va caler, parce que le moteur n'a pas de puissance. Donc, on apprend à accélérer avant le point de patinage. Et le problème, c'est que certains, ils se focalisent sur l'aiguille. Et quand on se concentre sur l'aiguille... Il ne voit plus de va, non ? Alors, non, même pas forcément ça, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur le ressenti. Or, tout ce qui est démarrage, tout ce qui est... On doit ressentir la voiture, tu sais, comme moi, voilà, on regarde pas l'aiguille. Donc, pour forcer à ressentir la voiture, je leur cache l'aiguille du compteur. Même en plus, je cache l'aiguille, je cache aussi le petit indicateur qui t'indique quand passer les vitesses. Ça, c'est pratique pour faire de l'éco-condite. Mais quand on a besoin d'avoir un peu de rythme, par exemple, pour dégager l'arrend-point ou dans une côte. Et le petit capteur, on vous dit de passer la 2e à 18, mais si vous êtes dans une côte, on ne peut pas passer la 2e à 18 km. C'est bon, on va qu'y aller. Surtout, par exemple, nous, la montée du tir-cul à Nîmes, on a des bonnes montées. Oui, il y a des bonnes montées, oui. Voilà, donc là, on ne peut pas se baser à ça. Et souvent, les élèves passent la vitesse alors qu'on a besoin de dégager rapidement. Donc, je leur cache le compteur et je veux qu'ils le fassent un peu à l'ancienne, c'est-à-dire à l'oreille, au talon. Voilà, donc c'est pour ça que je mets un petit compteur et même, exactement, pour vraiment peaufiner, tout ce qui est démarrage, je leur fais les yeux fermés. Pour vraiment, je leur dis, tu fermes les yeux et tu dois ressentir les yeux. Oui, mais c'est le meilleur moyen parce qu'en fait, tu es obligé de ressentir les choses et d'écouter les bruits. Exactement. Donc, je fonctionne comme ça et ça plaît plutôt bien. Donc, on continue. Donc là, voilà, toi, toujours 240 kilomètres d'autonomie. Et la preuve est, juste je coupe, mais tu fais partie des statistiques du secteur anoto-école ? Ah oui, voilà. Fais-moi plaisir. Il y a eu un petit article, dis-le quand même. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché, mais effectivement, il y a eu un article sur l'utilité de gare et je crois qu'ils en ont parlé sur le Midi-Libre où je suis, voilà, je suis la deuxième meilleure étoile. C'est un article du Gard devant moi et quelqu'un, voilà. Mais non, mais c'est bien parce que tu vois, on discute de tout ça, mais comme quoi, ce que tu enseignes, ça porte ses fruits, quoi. Le but, voilà, c'est de former des bons conducteurs. Alors, moi, j'assure aussi le SAV, c'est pour ça que, voilà, tu en as deux qui ont eu l'oppermi avec moi et une en qu'on est accompagnés. Oui. Et j'aime bien aussi avoir un retour et le but, c'est de former des bons conducteurs. Ce n'est pas juste d'avoir un papier rose. C'est facile d'avoir un papier rose, voilà, mais c'est énorme. Le but, c'est de faire des bons conducteurs et que ça fasse moins de morts sur les routes et que les parents et le monde soit rassuré, quoi. Oui, c'est super important. Et puis, après, on a des circuits pour s'amuser. Exactement. Donc, là, je me mets à 80, tu vois, là, c'est une souplesse. Bon, on passe en mode sport. Allez, vas-y. Allez, tac. Tu as vu, même l'autonomie, tout ça, tout change au niveau du compteur d'autonomie, dès que tu changes votre sport. Tu vois, tu me le découvres parce que toi, là, j'ai bien mis la petite flèche. Alors, tu sais, c'est mon côté un peu maniaque, mais j'aime bien la petite flèche qui te dit de quel côté est la prise pour recharger, comme pour les essences. Voilà, j'avais fait ma vidéo dessus où j'explique comment repérer de quel côté elle attrape. Il y a plein de gens, moi, je le vois à la station et ils ne connaissent pas cette petite astuce. Moi, j'ai appris ça il y a quelques années de ça. Alors, il y a toujours, il y a un pourcentage, notamment avec les utilitaires, où ce n'est pas vrai. Voilà, tout à fait. Mais par contre, 90% du temps, c'est une règle qui est… Le petit triangle ou de quel côté elle a le pistolet. Soit la flèche ou quel côté elle positionne le pistolet. Mais là, tu n'auras pas de pistolet. Non, non, non. Parce que là, c'est une batterie dessinée, ce n'est pas une pompe à essence. On est bien d'accord. Non, mais si on prend le cas sur d'autres véhicules, c'est le petit triangle qui indique, même s'il y a un pistolet, c'est le triangle qui fait office, alors qu'il y a un là où c'est vraiment que le… Ouais, et en fait, sur la Novel 208, tu remarqueras, même une thermique, elle a la trappe à essence de la même dimension. Parce qu'en fait, ils n'ont fait qu'un seul modèle de trappe à essence par rapport à l'électrique. D'accord. Parce que, techniquement, sur l'essence, il n'y a pas de debout rien du tout pour remplir, on fait comme les diesel. Ouais, tout à fait. Mais tu as la trappe qui est tout aussi grosse. Ouais, tout à fait. Par exemple, allez, tiens, je te coupe un peu. Allez, je me mets à 40. J'exagère, il y a une voiture derrière, et là, j'appuie à fond. Ça accélère, ça accélère. Et là, hop, ça y est, on est à 80. Ouais, 80, c'est 100 années. On a 138 chevaux en électrique. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Franchement, c'est génial, quoi. Ouais. Tu as encore le détecteur de ligne. Allez, on va. Moi, le détecteur de ligne, je te dis, moi, mis à part sur l'autoroute, il y a encore j'aurait très rarement avec. Non, mais là, tu me sens avec une petite corde, même sans le vouloir, mais c'est même pas… Moi, ça ne me choque même pas, tu vois ? Ah ouais. Ça ne me choque même pas. Parce que toi, tu maintiennes plus tes lignes, tu as plus l'habitude de mettre tes… Ouais, mais tu vois, par exemple, quand je vois mes élèves dans la montée de Pulse, où on mord les lignes, parce qu'ils ont le regard d'un côté, d'un côté, d'un côté, d'un côté, d'un autre. Ah, j'aurai ça. On peut arriver à Pulse sans mordre un fossé. Ah ouais, c'est ça. Alors, en plus, vu où est le voyant, l'inspecteur pourrait ne pas voir le voyant, donc ce serait génial. Ah ouais. Ah ouais, bah ça, c'est… Mais en même temps, voilà. Tu as vu, mais en plus, elle n'est pas trop bruyante, hein ? Non, franchement, c'est plus un bruit d'air, à la limite, qu'autre chose. Oui, c'est le bruit d'air, c'est ce qui est normal. Après, tu ne peux pas l'éviter, que tu veuilles ou pas, mais… Et encore, je trouve que ce n'est pas… Les Peugeot, quand même, je ne sais quand… Je suis monté dans une Clio 4. Alors, ce n'est pas pour critiquer les Renault loin de là. Attention, parce que j'en ai sur ma chaîne, il ne faut pas parler de Clio, parce que là, j'en ai un qui a argumenté, pour les crash tests, tout ça aussi, que la Clio est meilleure. Mais bon, moi, je n'ai rien contre Renault non plus, mais il faut dire ce qui est, quoi. Mais je trouve que, voilà, en termes de bruit d'air, au niveau des joints de porte, ce n'est pas la même qualité, quoi. Alors, toi, là, par exemple, une petite correction… Tu n'as pas mis ton cliotant de suite, c'est pour ça ? Et oui ! Ah oui ! Tu ne vas pas me faire ça, quand même ! Attends ! Attends, mais moi, j'étais cool ! Ah oui, mais parce que tu ne connais pas, mais du moment, tu mets ton cliotant, en fait… Le système, il dédite sur le bois. Le système, voilà. Donc, en fait, c'est ça ? Ok, ok. Ça freinerait dès que tu lâches la accélérateur. Tu sais quoi ? On dirait comme la Nissan, la e-pedale que j'avais fait l'essai, en fait. C'est la même sensation. Exactement, là. Ah oui, parce que là, je regardais, en fait… J'ai juste touché le frein, en fait, pour couper le régulateur de vitesse. Ouais, ouais. Et après, tu lâches le frein tout seul, ouais. Je vais le mettre là. Je tiens du rond-point. Allez, je suis à 40. Allez, même en exagérant. Voilà, je suis à 40. Et donc là, on est en mode sport. Ok ? Ça va accélérer. Ça va bien. Voilà, hop, ça va, je suis à 80. Pour dépasser tout. Ah oui, mais c'est vrai. Donc là, voilà, je suis à 80 km heure. Allez, tiens, je lâche l'accélérateur. Regarde, regarde jusqu'au moins, tu vois ? Il y a une bonne décélération, quand même. Ouais, ouais. 60. Ouais. 50. Je peux même prendre là. Là, je vais être obligé de raccélérer parce que ça va se retrouver après à 8 km heure. Mais tu n'as jamais besoin de freiner. Ça, c'est sûr qu'en termes d'usure de pneus et de freins, je pense que là… Nous, les garages, on va être malheureux parce que déjà qu'il n'y a plus de vidange sur l'électrique, mis à part les pneus et plaquettes, alors on aura les contrôles des batteries, mais si en plus avec le système qui fonctionne quand même bien, ce qu'on vient de tester et de voir, en fait, tes freins, tu vas les économiser. Je ne sais pas combien tu vas faire de kilomètres avec tes freins, quoi. Mais je pense que quelqu'un qui conduit bien et qui ne freine jamais… Là, en plus, je suis vraiment obligé de freiner un petit peu parce qu'il faut quand même s'arrêter au stop, sinon elle avance à 8-9, mais très peu freiner. En plus, quand tu vois la taille des freins, tu disais tout ça. Enfin, il faut y aller, quoi. Tu vois, là, je lève le pied, je ne freine pas. La voiture, elle est manœuvrée, tu lèches, ça freine tout seul. En fait, tu n'appuies pas sur… Exactement. Le GPS, c'est super lisible. Il y a un écran de 10 pouces. Après, dans les critiques, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas augmenté la taille de la carte. En fait, ils ont mis deux colonnes à droite à gauche pour des réglages et… Mais bon, l'écran est bien placé. Tu as vu, on n'a pas trop le contre-jour du tout. Moi, je trouve qu'il va bien. Ça me guide, je vois l'axe principal. Non, non, c'est vraiment… On progresse par rapport à d'autres Allemandes quand tu regardes. Moi, tu vois même la qualité de finition. Il n'y a rien à redire, quoi. Par contre, tu vois, je préfère… De toutes les gens qui sont sortis sur le 208, je préfère celle de la i208 parce qu'en fait, il y a des caches supplémentaires au milieu. C'est pour éviter que l'air rentre là. Ah, pour freiner. Et je trouve que ça fait plus joli. J'aurais dû compter le nombre de fois où tu mettais le pied sur le frein. On aurait été surpris. Pas beaucoup. Ah oui, oui. Là, en fait, juste la freine, en fait, pour la bloquer. Oui, pour la bloquer, oui. Mais tout à l'heure, c'est pareil. Après, l'accélération, tu as la chienne à freiner toute seule. Et là, tu vois, ça va se mettre à 8,9. Tu vois, dans les bouchons, c'est vraiment… On freine très peu. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Oui. Vous auront de bonnes informations, de bonnes sensations, de bon ressenti. C'est ce que je dis à la fin de mes vidéos ? Non. Non. Bon, alors, je vais le dire et essayer de suivre. J'ai plus qu'une chose à vous dire. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture et bonne route. Allez, bonne route à tous.